Le propos artistique à la base, c'était un cheval, une voix, dans un lieu sacré. Et donc du coup, il y a eu cette rencontre de deux univers, arts équestres et arts lyriques, deux milieux très différents, pour les mêler dans un seul et même lieu. Donc on voulait offrir et partager à un moment suspendu, où, pour une fois, on n'a pas forcément une mise en scène circassienne, on va dire, avec Voltigeur, où les numéros font trois minutes. Voilà, on voulait un propos plus intimiste, méditatif, une quête personnelle à travers l'échange et la rencontre. Le cheval ou la voix, on prend quelques risques sur le propos, de façon peut-être à ouvrir le jeu et à rendre l'art lyrique plus accessible, peut-être plus tout public, du coup. La première semaine, ça a été vraiment de la recherche autour du propos. On cherchait du fond et finalement, on est arrivés avec plus d'accessoires, plus de formes, finalement. Il y a Frédie aussi qui nous a rejointes sur la deuxième session de résidence. Donc Frédéric, la pianiste. Le piano, c'est une entité aussi, il fait partie du spectacle. Et ça a amené une autre dimension, une autre dimension qui a complexifié aussi un peu la chose. En tant qu'artiste, on n'a jamais ce recul, en fait, de ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas si c'est juste, si c'est hors de propos, si on en fait trop, pas assez. On voulait un vrai regard technique extérieur, bienveillant, mais professionnel, pour trancher sur les doutes. C'était vraiment essentiel que Thomas se joigne à nous. Quand le spectacle commençait à décider, c'est qu'on est sur la bonne voie. Plus on a été vers l'épure, plus c'était vrai. Et puis il y avait la place des chevaux, que j'ai essayé de rendre encore plus présente. Et notamment la relation de Mélodie avec son grand Hermès, percho américain d'un mètre 85, qui est vraiment impressionnant, et qui, avec les chevaux de Dominique, qui sont eux clairs et plus petits, et pas du tout dans la même énergie, c'était essayé de jouer avec ça. C'est ce rapport au pas grand chose qui peut être vraiment subtil et très vivant. Cette finesse. La simplicité. C'était pur. Être complet dans le rien, oui, mais c'est pas le rien. Habiter le vide. Mais ça n'est pas le vide. Elle est essentielle, la place du Hara. On a des installations absolument appropriées pour la création. C'est un lieu d'accueil extraordinaire pour ce travail-là. Avec Dominique, on est en résidence, donc elle en tant qu'artiste équestre, moi, en tant que comportementaliste, donc on vit sur place. Et donc c'est un outil de travail qui est quand même très confortable, très précieux. Le Hara croit et porte ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements